Générique ... Bonjour. Depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Voici l'interview d'Olivier Thomas, réalisée le mardi 14 janvier 2014, à Sanary, dans le Var. Alors nous sommes le mardi 14 janvier 2014, nous sommes ni à Toulon ni à la Seine, nous sommes à Sanary aujourd'hui. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Olivier Thomas, 45 ans, et je suis candidat au municipal dans ma ville de Sanary-sur-Mer. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était donc à la fête du livre ? C'était sous un autre contexte, effectivement, c'est mon autre casquette, c'est-à-dire j'écris effectivement des livres, notamment à vocation historique, sur les villes du Var. Et le sujet marche bien ? Exactement, il tourne, il tourne bien. Très bien, on fait donc actuellement, vous le savez, les élections municipales, on y est depuis avril 2013 maintenant, on a fait pas mal de gens, tout du moins les gens qui acceptent de nous recevoir, ça c'est important à dire aussi. Donc on a vocation à donner la parole à tout le monde, encore faut-il qu'on nous reçoive. Donc nous sommes à Sanary, nous avons fait la Seine-sur-Mer, on connaît bien, hier on connaît bien aussi, Toulon on connaît bien. Sanary, je vous le dis franchement, on connaît moins bien, il faudra nous aiguiller sur ce qui se passe dans cette ville. Et vous avez justement choisi de nous en parler, de nous dire déjà, alors vous êtes tête de liste, expliquez-nous un petit peu déjà le fait que vous soyez tête de liste ici, comment c'est venu, et puis le contexte général de la ville. Alors j'ai été élu en 2008 conseiller municipal d'opposition, donc j'ai exercé un mandat déjà de 6 années au conseil municipal, comme élu de l'opposition, M. Ferdinand Benard, donc le maire qui est en place. Il y a un constat, la ville est en train de se mettre à mort en fausée. Autant M. le maire qui est là quand même depuis 25 ans a pu embellir la ville, il a fait des choses qui sont très bien, je suis le premier à le reconnaître sur ses deux premiers mandats. Et sur les deux derniers, puisqu'il a exercé quatre mandats aujourd'hui, il y a une embardée, c'est-à-dire le béton est en train de couler à flot. Nous avons des erreurs de gestion, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des magistrats de la chambre en journal des comptes, on fait la une de Mediapart, on fait la une de l'Express. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent qui ne sont pas bien pour notre ville de Sanary-sur-Mer. Il est maire depuis quoi ? Il est maire exactement depuis 1989. Alors suite à ça, effectivement, j'ai souhaité rassembler autour de moi tous les candidats qui avaient potentiellement l'envie de se présenter en 2014. Ce travail s'est fait sur la durée. J'ai pu fédérer 90% de ces personnes qui aujourd'hui sont derrière moi sur un projet municipal. Je suis la partie visible de l'iceberg, la tête de l'ice, mais j'ai derrière moi une équipe qui travaille depuis six ans, qui est constituée depuis six ans, qui s'est enrichie sur les derniers mois et les dernières semaines. Nous avons des compétences, on souhaite changer de majorité. Aujourd'hui, le rôle d'opposition, c'est le passé. Je l'ai fait, il est ce qu'il est vis-à-vis de M. Bernard. Aujourd'hui, je défends un projet, un projet que je vais présenter dans quelques jours dans la salle du théâtre de ma ville. C'est un projet porté par une équipe compétente dont je suis, bien évidemment, le conducteur. Alors vous le savez, on a obligation de parler de tout le monde, puisque c'est, voilà, lorsque j'ai fait donc la scène sur mer, pour l'instant, je crois qu'il y a six têtes de liste, alors c'est en train de changer. Combien il y a de têtes de liste ici à Salary ? Alors aujourd'hui déclaré, parce que ça peut évoluer, nous sommes cinq. Donc il y a moi, M. le maire qui brigue un cinquième mandat. Vous avez une candidature commune Front de Gauche, PC, PS, dont la tête de liste sera M. Meyer, qui est un élu PC. Vous avez donc une liste Front National, dont le candidat tête de liste est M. David Guisse. Et vous avez en fait une candidature d'hiver droite, qui est M. Pierre Olave. Au niveau de votre liste, déjà, est-ce qu'elle est arrêtée ou est-ce que ça peut évoluer ? Le souci que j'ai eu, et je le savais pour l'avoir vécu déjà en 2008, c'est-à-dire que faire une liste, c'est un choix. C'est exclure des gens, c'est en choisir d'autres. J'ai plus de personnes qu'il me faut. Salary, c'est 33 conseillers municipaux. Donc 17 femmes, 16 hommes, ou 16 hommes, 17 femmes. J'ai beaucoup plus que ça. Le souci pour moi, en fait, de la Constitution, ce n'est pas trouver du monde. C'est surtout, malheureusement, faire un choix sur la liste. Donc effectivement, la liste, pour moi, je l'ai dans ma tête. Je suis le seul à la connaître. Et je la rendrai publique en interne d'ici quelques semaines. Alors vous le savez, au niveau des têtes de liste de la Seine-sur-Mer, j'aurais répondu à la question de savoir si leur programme était prêt. Et on m'a répondu quelques fois, non, ce n'est pas prêt. Justement, le programme est en train d'être ajusté petit à petit. Et il y a un moment où il le sera. La plupart du temps, je crois que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà défini la totalité de son programme. Je crois que non, d'ailleurs, en ce qui vous concerne. Le programme est prêt. Je vais le dévoiler dans trois jours. C'est un document qui est prêt, qui est finalisé, qui va être rendu public vendredi soir à 19h au Théâtre Galie. Donc c'est prêt, sans aucun souci. On y travaille depuis six ans. C'est un travail collectif qui est un enrichissement parce qu'effectivement, sur la durée, sur six années, il y a un certain nombre de constats que nous avons pu faire et apporter bien sûr des solutions à chacun des problèmes qui ont pu être remontés en tant que moi, conseiller municipal et en tant que président de l'Association Défense des Sanariens. Ça n'a pas été une difficulté pour nous de concrétiser ce projet. C'est surtout un travail collectif. J'ai demandé aux membres de mon équipe de me faire remonter en fait toutes les idées qu'ils avaient. Et nous avons collectivement fait les choix de ce que nous allions mettre dans le programme. C'est des idées principales qu'il va falloir mettre en œuvre et surtout ne pas mentir à l'électeur puisque c'est quelque chose que j'affectionne en m'étant engagé déjà par écrit sur la charte anticorruption. La transparence, la concertation, je la fais également en interne. C'est un travail qui a été fait justement collectivement. Il est le fruit justement de tout ce travail qui a pu être fait depuis six années. Alors vous nous recevez à votre permanence électorale. Je rappelle que nous sommes ici dans le centre-ville de Saint-Narie et vous me parliez justement du Théâtre Galie. On n'est pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour y aller. On est à quelques pas. On est à 200 mètres. C'est ça. J'ai eu le temps de voir un petit peu avant de venir. Au niveau de Saint-Narie, c'est toujours aussi beau. C'est une carte postale ici. La chance que nous avons, c'est d'habiter à un joyau que tout le monde envie. Tout le monde veut habiter à Saint-Narie. Moi, je suis salarien et c'est vrai que quand je vois la ville qui est en train de se transformer avec du béton, on perd les petites maisons, ça monte à 12 mètres parce que rien n'est protégé. Saint-Narie-sur-Mer est une ville qui ne comporte aucun monument classé. Donc tout est possible et malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a une embardée sur ce mandat. Vous vous êtes promené dans la ville tout à l'heure. Vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de grues. Il y a des permis de construire affichés dans tout le centre ancien. On monte à 12 mètres. Saint-Narie, ce n'est pas ça. Saint-Narie avait su conserver son authenticité, son charme. Et justement, si les touristes, si les voirois viennent souvent se promener à Saint-Narie, c'est parce que c'est Saint-Narie. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut préserver. C'est notre cadre de vie. Très bien. Alors vous le savez, au niveau de la Seine-sur-Mer, on avait fait ce qu'on appelle des thématiques. Alors ici, je les ignore un petit peu, mais on va se rattacher un peu à certaines indications qu'on a. Comment ça se passe, disons, ici au niveau finance et impôts ? Alors finance et impôts, on en paye beaucoup trop. Nous avons eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été rendu public en 2012, qui a pointé un certain nombre de problèmes dans les comptes. C'est-à-dire que les comptes n'étaient pas ceux qui ont été présentés. Les magistrats ont dû recalculer les budgets de bénéficiaires. On est passé déficitaire. Les magistrats ont pointé aussi un endettement qui est très important. Aujourd'hui, quand j'ai été élu en 2008, nous avions un endettement consolidé à Saint-Narie de 45 millions d'euros. C'est déjà beaucoup pour une ville de 16 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 69 millions d'euros. C'est considérable. Et nos impôts augmentent. Depuis 10 ans, nos impôts augmentent environ de 3,2 % par an. Alors c'est vrai qu'on était dans les villes les moins imposées du Var, mais nous avons rattrapé tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que les autres villes n'augmentent pas ou baissent. Nous, nous augmentons en continu. Donc forcément, il se passe quelque chose où le maire compare des taux bruts, mais sauf qu'on ne paye pas des taux. On paye un impôt. En fait, la juste répartition pour savoir quelle est la ville la plus intéressante d'un point de vue fiscal, alors dans le Var, c'est de comparer l'impôt par habitant. Je prends l'exemple dans mes réunions chez l'habitant. Une maison construite à Saint-Narie T5 sera évaluée beaucoup plus important au niveau de la valeur locative foncière, c'est ce qui sert de base aux impôts locaux, que la même villa à Brignol, parce qu'on a un cadre de vie à Saint-Narie, on est proche de la mer, ce n'est pas le cas de Brignol. Donc comparer des taux, c'est totalement faux. C'est vrai mathématiquement, mais ça ne veut rien dire. Ce qui compte, bien sûr, c'est l'impôt par habitant. Donc au niveau finance, j'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts sur le mandat et de restaurer les abattements que nous avons perdus depuis 1989. Ce sont des abattements facultatifs, votés par le conseil municipal. Nous remettrons en place l'abattement général à la base et surtout l'abattement spécial pour les personnes handicapées que nous n'avons plus à Saint-Narie. Vous l'avez remarqué, certainement. Moi, je l'ai remarqué parce que je viens de faire le tour juste avant de venir. Nous sommes au bord de mer, c'est très joli d'ailleurs. La mer ici, au niveau de Saint-Narie, qu'est-ce qu'on en fait ? Quelles sont les diverses activités maritimes, si je puis dire ? C'est vrai qu'on a une ouverture sur la mer qui est importante. D'un point de vue historique, ce sont nos racines. Nous étions à un quartier au départ d'Olioule. On était le village des pêcheurs de la ville d'Olioule. La mer est importante. C'est une des bases de notre construction. Malheureusement, on ne s'est pas approprié le domaine maritime comme on aurait dû le faire. On est en plus la cité où est née une partie de la plongée en scaphandre autonome. Cousteau, M. Taillès et M. Dumas ont fait les premiers travaux sur le scaphandre autonome ici à Saint-Narie. Les premières plongées ont eu lieu à Sifour ou à Bandol. On a quand même une racine importante. Alors malheureusement, on ne s'est pas approprié le domaine maritime. Nous avons la ville de Bandol où il y a des régates tous les week-ends sur le plan d'eau. Ça sort. Malheureusement, à Saint-Narie, on n'a pas ça. Donc l'urgence aujourd'hui, ayant rencontré les acteurs du port avec mon collaborateur, c'est le constat, permettre toujours aux pêcheurs d'avoir une succession dans le port de Saint-Narie. Il faut également une nouvelle prud'homie. Il faut une nouvelle base nautique. Non pas là où veulent faire la majorité actuelle, c'est-à-dire en bordure de la REP, c'est le plus mauvais endroit, mais dans la concertation avec tous les acteurs du port. Donc il faut tout simplement se réapproprier l'espace maritime qui, à mon sens, nous l'avons laissé vraiment de côté. Très bien. Alors la suite des thématiques, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Comment se passe la vie associative ici ? Alors la vie associative, c'est un point positif. Nous avons un tissu associatif qui est très important, qui est dynamique, qui fédère beaucoup les salariens. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut conserver, qu'il va falloir bien sûr valoriser à nouveau. Ce qui existe aujourd'hui envers les associations, puisque je suis conseiller municipal, j'ai voté toutes les subventions qui ont été soumises pendant ce mandat, donc au vote des conseillers municipaux. C'est quelque chose de fort, donc ce qui existe aujourd'hui, existera demain. C'est-à-dire que la commune continuera à aider de la même manière toutes les associations qui disposent aujourd'hui, soit de locaux, soit de subventions, soit des deux. Ça continuera, bien sûr, sous ma mandature. C'est un point fort qu'il faut bien sûr préserver et conserver. Comme grande ligne dans les secteurs d'activité, il y a le sport, il y a le culturel qui est très important. Le loisir, que ça passe par des cours de dessin, ça passe par la photo. Il y a vraiment un tissu très très riche. Et ça, vraiment, c'est justement quelque chose de très bien pour permettre aux sanariens de pouvoir vivre tout au long de l'année dans notre ville. Le port, il sert à quoi ici ? Le port, il a une navigation de plaisance. Il y a des professionnels. Vous avez également les pêcheurs. Ça, c'est le plus important. On a la chance d'avoir toujours, tous les matins, les pêcheurs qui vendent leur pêche sur le port de Sanarii. Ça, c'est fabuleux. Ça crée du lien social. C'est du lien économique. Ce sont nos racines. Donc, notre port, c'est ça. Il faut bien sûr permettre à tout le monde de pouvoir rester dans notre port. Il y a des bateaux aussi qui partent en excursion, voire des points stratégiques. Oui, on a une liaison avec les ambiers. Il y a un professionnel aussi qui fait les calanques. Ou simplement des couchers de soleil. C'est des balades pour le coucher de soleil. Donc, ça, c'est quelque chose, bien sûr, de très important d'un point de vue économique. Créateur d'emplois, d'activités, ça fait venir du monde. Donc, tout le monde en profite, que ce soit les restaurateurs ou les autres commerçants. C'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Je rappelle que j'ai listé certains thèmes, pas tous. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est prévu. Vous pouvez le faire aussi. Justement, vous avez déjà écouté un petit peu tout ce qu'on a fait avant. Oui, tout à fait. Étant sur Facebook, je suis exactement tous les reportages qui sont mis en ligne. Une petite opinion ? C'est très positif, il faut aller comme ça. C'est un nouveau moyen, je pense, de diffuser de l'information. Et ça cible, en plus, je pense, des personnes qui n'écouteraient pas forcément la radio telle qu'on la connaît. Ou qui n'iraient peut-être pas forcément écouter tous les supports qu'on voit, télévision, etc. On touche, je pense, une jeune génération des actifs qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir passer l'oreille dans leur voiture, écouter la radio, etc. Donc, c'est quelque chose vraiment de novateur, un concept qui est intéressant parce que nouveau. Et finalement, votre succès démontre que, justement, c'est quelque chose de très bien. Alors, au niveau des thématiques, parce que pour l'instant, j'en ai encore. J'avais donc posé la question aux diverses personnes que j'ai interviewées. Et ça commence à faire maintenant, puisqu'on a quand même pas mal de gens qui sont passés au micro. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vous. Et donc, on va continuer avec sport. Et puis, je vais rajouter aussi jeunesse, parce que généralement, ça va ensemble. Alors, c'est quelque chose d'important. Nous avons des clubs qui sont très actifs sur notre ville de Salary. Ça, bien sûr, il faut garder. On a des structures. C'est un point positif, d'ailleurs, de notre commune. Tout n'est pas négatif dans le bilan de notre maire. Nous avons des structures et des infrastructures sportives qui sont remarquables pour notre ville, qu'il faut bien sûr conserver, qui sont mises à disposition des associations. Donc, c'est vrai qu'on est présent quasiment sur tous les sports, qu'ils soient collectifs ou individuels. Nous avons la chance d'avoir un club à Salary. Donc, ça, c'est merveilleux. C'est ce qu'il faut continuer, parce que c'est très positif pour le lien social, et justement pour notre jeunesse, parce que ça va de pair. Alors, on va continuer les thématiques et on va parler, justement, des transports. Alors, les transports, c'est justement un point noir de ces mandats. Nous avons des propositions proches des gens. Savoir que dans mes réunions, depuis six ans, j'ai pu toucher du doigt que des personnes étaient isolées, notamment dans l'Ariapie. Nous ne sommes pas dans TPM, donc on ne dispose pas du réseau Mistral. Donc, l'urgence face aux problèmes que ça engendre, il y a des gens de la gare qui sont obligés de venir à pied avec leur valise, par exemple. On est quand même à plus de 2 km de la gare de Salary-au-Lioul. Donc, il est important de prévoir ça. Donc, notre projet municipal consiste à mettre deux ou trois mini-bus électriques en permanence dans la ville qui vont, à la demande, venir vous chercher d'un point A et vous amener au point B. Ça se fait très bien dans d'autres villes en PACA. Soit c'est payant, soit c'est l'EPA. Nous ferons des navettes gratuites. Ça s'appelle à la demande. Ça remonte fréquemment de la part de personnes qui sont à mobilité réduite parce qu'ils n'ont plus l'autorisation de conduire, parce qu'ils ont des problèmes de santé, justement. Donc, face à ce problème, justement, il faut pouvoir proposer ça. On est en très grande difficulté l'été et maintenant même en hiver. C'est-à-dire que nous avons énormément de bouchons. Aujourd'hui, la ville se pense non pas comme en 1989, mais vraiment au XXIe siècle. C'est-à-dire que les aires de stationnement doivent se faire en périphérie de la ville. Et il faut permettre aux gens d'utiliser des navettes pour, justement, venir au centre-ville. Donc, ces parkings extérieurs, nous les créerons pour les visiteurs extérieurs à Saint-Narie. Pas pour les Saint-Narien qui continueront à pouvoir stationner dans les aires de stationnement qui sont limitrophes au centre-ville. Mais d'inciter fortement nos visiteurs extérieurs à se garer sur ces aires de stationnement pour éviter et désengorger, bien sûr, notre ville. On parlait justement de la sécurité. Qu'en est-il ici ? Alors, les chiffres ont été dévoilés au mois de décembre. Ils sont malheureusement catastrophiques. La délinquance a augmenté entre 2012-2013 à Saint-Narie de plus de 12%. Ça corrobore, en fait, les remontées, moi, que j'avais en tant que président de l'Association défense des Saint-Narien, à savoir qu'il y a énormément de cambriolages. Il y a un phénomène, tout simplement. On pense qu'à Saint-Narie, il y a des gens riches. Et donc, on vient beaucoup cambrioler les villas. Comme nous n'avons pas de police municipale 24h sur 24, contrairement à Bandol, contrairement à Sifour, forcément, les malfaiteurs choisissent plutôt là où ils ont moins de chances de se faire attraper. Donc, face à ce constat, il faut doter notre ville d'une police municipale 24h sur 24. Nous avons aussi des caméras de surveillance. Ça, j'ai voté pour au conseil municipal, parce que je pense qu'elles ont un rôle de prévention qui est très important et de dissuasion. Aujourd'hui, derrière nos caméras de surveillance, il n'y a aucune présence physique. C'est-à-dire que les écrans ne servent à rien, sinon, à éventuellement identifier celui qui a pu commettre un vol ou un délit. Mais c'est trop tard. Le vol ou le délit a été commis. On va chercher à l'identifier. Donc, il faut bien évidemment mettre une présence physique derrière les caméras, comme ça se fait partout. Donc, deux arguments vraiment importants. Une police municipale armée 24h sur 24, et des gens présents 24h sur 24 derrière les caméras. Il y a un commerce, par exemple, Parfumerie au centre-ville de Saint-Narie, qui a été cambriolé deux fois en trois semaines. On lui a volé son stock. Alors, certes, elle a pu le récupérer dans le premier cas, parce qu'on a retrouvé le véhicule. Mais quand même, quoi. C'est vrai que la municipalité m'a rétorqué que les caméras de surveillance étaient reproduites au commissariat de Saint-Narie. Sauf que, malheureusement, la police nationale ne dispose pas des effectifs suffisants pour permettre un contrôle 24h sur 24 de nos caméras. Le commissariat de Saint-Narie gère trois villes. Sifour, Saint-Narie, Bandol. Je crois opportun de dire la vérité aux gens. Oui, il y a des cambriolages. Soyez attentifs. Faites attention à ce qui se passe. Fermez les fenêtres du premier état lorsque vous quittez votre villa. Et surtout, faites attention, tout simplement. Soyez très prudents. On n'est pas dans une ville sécurisée. On entretient ce sentiment, mais qui est faux. Il faut dire la vérité aux gens et ne pas leur suggérer que, justement, tout va bien à Saint-Narie. On parlait, justement, du casino. Alors, qu'en est-il ? Alors, le casino de Saint-Narie est un feuilleton qui dure depuis 2006. Je me suis opposé, même avant mon engagement politique, contre ce casino, parce que j'estime que Saint-Narie n'a pas vocation à héberger un casino. Je sais, puisque je lis la presse, que les casidots sont en grande difficulté économique. Soit il y a éventuellement, bien sûr, la crise, mais il y a également le fait de décliner son identité et de ne plus fumer dans les établissements. Ça a entraîné, donc, une perte de fréquentation. Donc, aujourd'hui, chez nos voisins de Bandol, le casino, malheureusement, a dû faire un plan social. Donc, c'est une activité qui ne marche plus. Les jeunes préfèrent jouer en ligne. Le casino de Saint-Narie, le choix de la municipalité, était de l'implanter à proximité de la pinette du Colombais, c'est-à-dire loin de la mer, dans l'arrière-pays, et sur une parcelle qui est certes en partie constructive, mais qui est quand même dans un cadre jusqu'à présent qui était protégé en face du château de Michel Pacha, le château de Pierre Audon. J'estimais pour tous ces critères que ce projet était contraire à l'intérêt général. Donc, j'ai lutté de toutes mes forces, d'abord en tant que simple citoyen avant 2008 et en tant qu'élu après au conseil municipal. Donc, aujourd'hui, ce dossier est totalement bloqué. Le permis de construire du casino définitif a été attaqué devant la justice et le rapporteur public a proposé, il y a quelques semaines, l'annulation du permis de construire. Le permis de construire du casino provisoire est également attaqué par des riverains. Enfin, l'autorisation ministérielle d'ouverture du casino de jeux de Saint-Narie a été attaquée par le groupe Partouche, qui est propriétaire du casino de Bandol. Et donc là, on a eu le retour il y a quelques jours, c'était il y a une semaine. Le rapporteur public a préconisé l'annulation de l'autorisation qui avait été donnée par le ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, le casino de Saint-Narie a vraiment du plomb dans l'aile. Et je crois opportun, compte tenu qu'à Bandol, il y a un plan social, qu'à la Seine-sur-Mer, un casino est sorti de terre et qu'il s'est ouvert dans les locaux de l'ancien casino des Sablettes. Et aujourd'hui, donc, Vinci est en train de construire un nouveau casino en bord de mer. Je crois opportun d'abandonner l'idée de faire un casino à Saint-Narie. Ça ne sert à rien de déshabiller Bandol pour habiller Saint-Narie. Est-ce que c'est normal de pouvoir dénaturer un lieu naturel comme l'Apinette du Colombais qui est un cadre formidable ? Je ne le crois pas. J'ai un projet différent pour l'Apinette du Colombais. Je souhaiterais donc, puisque c'est une propriété communale, qu'elle soit donnée comme un jardin public à tous les habitants de Saint-Narie et que ça soit transformée en un parc avec un parcours sportif. Pourquoi pas un acrobranche sur la partie supérieure ? Il faut repenser, bien évidemment, ce lieu. Il faut en faire un poumon vert plutôt qu'en faire un poumon de béton. Alors, on va passer à une thématique suivante que j'ai d'ailleurs demandé un petit peu à tout le monde au niveau de la Seine-sur-Mer et puis même de Toulon. Ça concerne donc justement le plan local d'urbanisme. Alors, l'urbanisme, c'est quelque chose d'important. C'est notre cadre de vie. C'est une catastrophe pour notre ville de Saint-Narie parce que nous ne sommes toujours pas régi par un plan local d'urbanisme. Pourquoi ? C'est tout simplement les différents projets de PLU, plan local d'urbanisme qui ont été proposés à la population, ont été soit annulés par la justice administrative, soit retoqués directement par le commissaire enquêteur qui a eu trois projets avortés, deux annulés par la justice, un refusé par les commissaires enquêteurs parce que ce sont des documents qui sont inacceptables. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi ? C'est d'abord de doter la ville d'un plan local d'urbanisme dans la concertation avec tout le monde, tous les acteurs, tous les citoyens qui souhaiteraient bien évidemment participer à cette élaboration en amont. La concertation à Saint-Narie, c'est comme ça et pas autrement. Donc le juge a dit la concertation dans un PLU, c'est justement, il faut tenir compte des avis, des doléances qui sont exprimées à la fois par les associations et par la population. Donc le dernier PLU a été annulé pour un manque de concertation. Et on m'a dit au conseil municipal le prochain PLU sera à 99% le même. La concertation à Saint-Narie va porter sur 1%. Bien évidemment, ce n'est pas le cadre législatif. Donc le futur PLU sera encore une fois annulé. Quoique la nouvelle majorité qui sera en place le 30 mars, nous allons élaborer un projet vraiment dans la concertation, en toute transparence, réunir tout le monde autour du temps comme a pu le faire le maire de la Seine-sur-Mer. Le PLU a été adopté de manière consensuelle. La concertation, c'est écouter l'autre, c'est discuter d'un projet commun, c'est faire des concessions. Donc l'urgence, c'est ça. La deuxième urgence, c'est doter la commune d'un plan de déplacement urbain. Alors c'est certes un document qui est facultatif, mais qui est très important parce que bien évidemment, il faut savoir comment les gens se déplacent sur la ville. Le plan local d'urbanisme aussi, c'est prévoir des pistes cyclables. Saint-Narie doit être la seule ville du Var qui ne comporte que 200 mètres de pistes cyclables, simplement marquées d'ailleurs sur la route. Ce n'est même pas un circuit qui est protégé ni différencié. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de repenser la ville, des modes de transport doux, de privilégier également en matière d'urbanisme le cachet de salariés. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'important. Nous avons une identité propre. Nous avons une église avec une flèche. Nous avons des particularités qu'il convient aujourd'hui de protéger. L'urbanisme, c'est également justement de classer en monument historique un certain nombre de bâtiments publics. Je pense notamment à l'église Saint-Nazaire, je pense aussi à la tour de Saint-Narie qu'il faudrait classer et également la façade de notre cinéma, ABC, et également l'école maternelle Portisol à qui on la doit un célèbre architecte, celui qui a fait la Place de la Liberté et celui qui a fait également le Musée des Beaux-Arts de Toulon avec son frère. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il faut protéger, valoriser, classer. Et enfin, je vous délivre une information qui ne sera rendue publique que vendredi soir. On va, puisqu'on a parlé du port tout à l'heure, essayer de voir si on peut faire une inscription au patrimoine de l'UNESCO de notre port de Saint-Narie qui est atypique, qui a été forgé dans sa phase actuelle par Michel Pacha, grand architecte, grand sanarien qui a mis des phares sur toute la mer Noire. C'est quelque chose d'important et aujourd'hui il va falloir justement réfléchir à conserver et protéger notre passé. Très bien. Alors vous le savez, nous on prépare des thématiques mais on a aussi pour souci parce que c'est un petit peu le sens de notre démarche. On vient donner la parole aux gens. Alors si nous on pose des questions mais qu'en face, on répond simplement aux thématiques, ça ne va pas. Donc si vous avez justement des choses complémentaires à nous dire, c'est le moment. Oui, simplement que nous sommes dans une démarche politique qui est atypique, c'est-à-dire que nous avons souhaité nous affranchir des étiquettes politiques nationales. Donc je suis investi par mon parti local, c'est l'Association des Français Saint-Lariens qui est un parti politique. Nous avons souhaité ne pas politiser cette élection municipale. Nous pensons que les idées sont bonnes de partout et que tout simplement ce n'est pas au niveau municipal qu'on va être dogmatique ou pas sur les sujets nationaux. J'ai une couleur politique nationale que tout le monde connaît, mais dans ce combat, nous nous sommes tous affranchis de nos couleurs politiques. Nous privilégions l'intérêt local, ça n'arrive, notre priorité absolue et non pas les discours souvent stériles politiques qu'on peut entendre malheureusement à la télévision, qu'ils soient de gauche ou de droite actuellement. Donc c'est une démarche que j'ai souhaité dès le départ mettre en place très tôt. Ce n'est pas par élimination, ce n'est pas un choix qu'on nous a imposé. Je l'ai fait dès le 16 mars dernier. Donc j'ai souhaité très vite faire comprendre à tout le monde que nous étions sur une démarche qui était différente de tout le monde et que nous souhaitions privilégier vraiment l'intérêt local, la démarche justement d'être au plus près des citoyens plutôt que de partir sur une étiquette politique nationale avec une démarche dogmatique et qui n'est pas forcément bien interprétée par nos concitoyens. Comment ça se passe au niveau ? Vous faites justement des tractages ? Comment la population vous perçoit ? Alors, j'ai souhaité faire une campagne de proximité. C'est vrai que je souhaite plutôt rencontrer les gens. Donc j'ai beaucoup de réunions chez l'habitant le soir. J'ai demandé à l'équipe d'ailleurs de m'organiser des réunions chez l'habitant, non pas avec des gens qui votent déjà pour moi. Le but du jeu, c'est d'aller conquérir des nouvelles voies. Donc je rencontre chez l'habitant des gens qui justement ne me connaissent pas ou ne votent pas pour moi. L'exercice, c'est de les faire venir à moi, de leur expliquer notre démarche. Nous tirons effectivement quelques tracts à 15 000 exemplaires parce qu'il faut que toute la population puisse avoir notre information. Nous avons fait des thèmes de campagne. On a fait des thèmes finances, les axes développés, tout simplement, en diffusant ça dans toutes les boîtes aux lettres de Sanary. On a fait des réunions publiques aussi, dans différents lieux, des réunions quartiers aussi en plein air. Donc c'est vraiment d'aller au plus proche des concitoyens et je leur présente la manière que nous avons de forger notre futur projet municipal. Il n'y a pas d'interdit. Les Français, les Sanaryens ont besoin d'avoir la vérité. Très bien. Alors merci de nous avoir reçus déjà et puis vous le savez donc on a vocation à faire ce qu'on appelle l'interview long puis éventuellement en cas de besoin donc de revenir vous voir puisque je rappelle que les élections municipales c'est 1 mars, c'est les 23 et le 30 mars 2014. Merci de nous avoir reçus et puis peut-être qu'on aura d'ici là l'occasion de se revoir. Je vous remercie beaucoup d'être venu à Sanary en permanence de m'avoir permis de faire cette interview. Merci à vous et bon courage. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014 commencées en avril 2013 aux personnes qui nous en font la demande et qui bien évidemment acceptent de nous recevoir. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada